Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joues avec moi, jeux pour enfants. Mais qu'est-ce qu'il s'est ? Déjà, c'est Noël ! C'est vraiment incroyable ! Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble ce calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent très particulier, puisque c'est le calendrier de l'Avent des millions, du film Momoshé Méchant. En anglais, donc Despicable Me. Donc, c'est de la marque Megablocks. Et c'est pour les enfants de plus de 5 ans. Et il y a quand même 221 pièces à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent. Donc, c'est quand même pas mal du tout. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir chaque porte une par une. Et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, en ce qui concerne le paquet, c'est vraiment une ambiance hivernale. Et ici, on a Kevin, Stuart et il y a Bob. Donc, il y a même un sapin, une banane. Ici, on a pas mal d'instruments et d'accessoires que l'on peut trouver dans le film. On a même une cheminée. Donc, on va tout sortir. Et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti ! On commence par le numéro 1. Et voilà ! On a notre premier mignon. Il faut le sortir de ce petit paquet. On va le construire ensemble. Donc, ça, ça doit être Bob. Donc, voilà ! À quoi il ressemble une fois monté. Donc, il a même une salopette verte. Sans doute pour être dans l'ambiance de Noël. Voilà ! Et puis, même au fond du paquet, on a quand même le dessin du mignon. Et puis, voilà ! L'instruction pour montrer comment on le monte. Super ! Ensuite, on va passer à la porte suivante. Donc, la numéro 2. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est juste là. C'est vraiment une grosse porte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah ! La cheminée ! Voilà ! C'est pour notre porte numéro 2. La cheminée. Super ! Je vais essayer de régler la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Bon, voilà ! C'est mieux, hein ! Voilà notre mignon de la première porte. Et là, on va construire la cheminée. Hop ! Ça, c'est fait ! Ça, c'est fait ! OK ! On peut bober le feu, bien sûr ! Ça, c'est fou ! C'est parti. petit peu là. Ah c'est bon. Ah non c'est pas bon. C'est problématique. Ah ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Bon, ça m'embête un peu, j'arrive pas à le faire passer. Bon, je crois que c'est tant pis pour la cheminée, on verra ça plus tard. On va ouvrir une autre porte, donc la porte numéro 3. Bon, voilà notre porte numéro 3. Je l'ouvre un peu mieux pour que vous puissiez bien voir. Donc ça a l'air d'être peut-être un homme de neige non, je pense. Bon alors voilà, il a cheminée, il faudra qu'on la construise plus tard. Donc là. Voilà. J'espère que là, ça ira plus vite pour la construction. Donc, on va déjà mettre des pièces comme ça, donc les pièces, enfin les pieds pardon. Oh là là. Ça, ça va aller comme ça. Ok. On peut regarder un peu sur le paquet ici pour au cas où. C'est notre pingouin. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite j'ai besoin de ceci. Donc ça, c'était notre pingouin numéro 3. Donc c'était assez rapide et simple, comparé à la porte précédente, bien sûr. Bon allez, on passe à la porte numéro 4. Et juste là. ça, c'est vraiment chouette parce que bon, on ouvre la porte et puis après, on a encore à construire le jouet. Donc c'est pas gagné d'avance. Alors. Donc maintenant, on va monter tout ça. Allez hop, c'est parti. hop, c'est parti. hop, c'est parti. Donc ça, c'est fait, c'est bien. Et voilà, il est cool hein ? Ça, c'était notre personnage numéro 4. Donc maintenant, on ouvre la porte numéro 5. Et voilà, il est cool. A yup. je me demande, voilà, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est... eh oui, elle est là. Là la la. et donc là on a deux petites pièces voilà c'est un peu flou voilà c'est mieux là old fashion jelly donc voilà c'était pour la porte numéro 5 maintenant il va falloir faire la porte numéro 6 où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est où est-elle ici, ah oui juste là oh c'est une belle porte une grosse porte encore ah ce sont ce sont les skis non ça va aller vite la construction va être ce sont les skis pour les pingouins voilà ça c'est fait voilà voilà nos deux petits skis ils sont cools hein ok super je peux vous montrer encore tout ce qu'on a là voilà donc maintenant on ouvre une autre porte la porte numéro 7 où est-ce qu'est la porte 7 ? elle est là super 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 donc là on sort tout ça je vous montre je vous montre de suite voilà voilà donc là ce qu'il y a dans la porte 7 oula alors là on va essayer de faire la construction alors c'est pas aussi simple que les autres bon alors celui-là bon ensuite bien sûr il y a les instructions sur la porte il ne faut pas hésiter à les regarder voilà voilà ok super et donc là c'est vrai que celui-là il est un peu plus compliqué que les autres au niveau de la construction c'est pas aussi c'est plus aussi simple non 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 oui voilà bon ensuite on va continuer avec ça il faut éviter de le casser évidemment ok ok donc super ça va comme ça ok bon les rêves un peu plus comme ça Et voilà ! C'est un petit peu penché mais bon, ça va ! L'élephant est fini ! On va passer donc à la porte numéro 8. On va essayer d'aller un peu plus vite quand même. Voilà, donc je vais accélérer un petit peu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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